Je suis sinologue, spécialiste des missions en Chine et je m'intéresse particulièrement aux transferts culturels qui ont été assurés par les missionnaires entre la Chine et l'Europe. Cette mission a une histoire assez bien documentée, dans les archives russes certainement, mais moi je connais surtout les sources françaises. Elle a bénéficié d'une remarquable stabilité pendant des périodes historiques très agitées en Chine où les autres missions ont traversé beaucoup de vicissitudes. La mission est établie et toujours au même endroit depuis les années 1680. C'est une exception très remarquable. Elle est installée dans l'angle nord-est de Pékin. Pékin a un plan extrêmement régulier. Et dans l'angle nord-est des anciennes murailles, elle occupe un terrain de 16 hectares qui était déjà très grand à l'époque. Je crois que c'est le poste diplomatique le plus grand de tous les postes diplomatiques qui existent dans le monde. Et elle regroupe des bâtiments administratifs, la résidence de l'ambassadeur, des immeubles d'habitation, des écoles. Et en 2009, l'église de la Dormition de la Sainte Mère de Dieu a été restaurée à l'intérieur de ce périmètre. Les sources françaises évoquent plus particulièrement un apport de la mission russe au savoir général sur la sinologie et sur la géographie. Alors peut-être pour faire un historique plus long, je parlerai un peu des chrétiens en Chine. Il y a une présence chrétienne documentée en Chine depuis assez longtemps. Le 7e siècle, en tout cas, on a une stèle nestorienne. Ce sont d'abord des églises orientales qui ont pénétré jusqu'en Chine. Ensuite, on a des documents qui parlent des Mongols descendant de Genghis Khan qui régnaient en Chine sous le nom de la dynastie des Yuan entre 1279 et 1368. Et là, on sait qu'il y a des bataillons chrétiens, probablement nestoriens, qui combattent dans l'armée mongole. Donc il y a des chrétiens qui viennent. On parle de princesses chrétiennes aussi qui ont épousé des Mongols. Et il y a aussi énormément de prisonniers de guerre chrétiens qui ont été incorporés et emmenés par les Mongols. Donc on sait que les Mongols sont allés jusqu'à Vienne, etc. Et ils ont emmené les prisonniers avec eux. Donc on a aussi des témoignages, puisqu'il semble qu'il y a même des Français qui ont été faits prisonniers par les Mongols et c'est rapporté aussi par les missionnaires. Il y a un missionnaire qui est bien connu, qui s'appelle Guiryome de Rubrouk, qui avait fait le voyage depuis Paris jusqu'au camp des Mongols, pas très loin de Pékin, et qui là-bas rencontre une Française mariée à un Russe. Donc on est là au XIIIe siècle, donc c'est un petit peu déjà extraordinaire. Donc toute cette chrétienté est un petit peu vivante à cette époque sous les Yuan, mais quand les Ming, qui sont une nouvelle dynastie qui règne de 1368 à 1644, qui sont des Chinois Han, prennent le pouvoir, cette chrétienté est détruite. Donc c'est pour ça qu'on parle en Chine de chrétienté à éclipse. Il y a des périodes où elle a été très vivante, assez lumineuse, et des périodes où elle est complètement disparue et éteinte. À la fin des Ming, on voit arriver des Portugais qui arrivent par la mer, non plus par la voie du nord et la voie de terre, mais ils fondent Macao en 1555. Et là, les premiers missionnaires catholiques arrivent dans le sud de la Chine, la région de Canton, en 1583. Ce sont souvent des missionnaires italiens, jésuites, et le plus connu s'appelle Matteo Ricci. Et ils sont établis dans le cadre précolonial du patronage portugais. Les Portugais et les Espagnols s'étaient divisés, l'organisation des chrétientés, et le Portugal avait hérité de l'évangélisation de l'Asie. A partir de 1601, où Ricci arrive à s'établir à Pékin, ils commencent à bâtir des chapelles, puis des églises, qui sont installées au sud de la ville. Donc l'église catholique de l'Immaquin des Conceptions est toujours à la même place, mais elle, elle a subi beaucoup de destruction. Les Français, missionnaires français, arrivent en 1685. Le roi Louis XIV a conçu un plan pour avoir une mission française. Il voulait une mission nationale qui n'entre pas dans le cadre du patronage portugais. Et il a envoyé des missionnaires choisis spécialement pour leur connaissance en mathématiques, en astronomie et en géographie, justement parce que le plan général était de dessiner une carte du monde. Donc c'est par ces missionnaires-là qu'on aura des renseignements sur les premières missions russes en Chine. Alors avant le XIIIe siècle, les sources écrites russes ne mentionnent pas de contacts directs entre la Russie et la Chine. Mais on suppose, comme je l'ai dit, que les contacts ont été néanmoins importants, probablement justement par ces milliers de prisonniers qui ont été capturés. Et les sources chinoises, elles, mentionnent aussi ce qu'ils appellent des ressortissants de Kiev, mais qui sont forcés en Chine, qui ont été emmenés de force. Et les annales russes, qui datent de 100 ans après l'arrivée des Mongols, ils mentionnent des détachements russes, de soldats russes qui sont au service de l'empereur de Chine. Et alors au début du XVIIe siècle, à peu près quand arrivent les Français de Louis XIV, la colonisation russe en direction de la Sibérie a déjà avancé. Et donc les premiers occupants en Sibérie, ce sont des Cossacks qui sont suivis par des marchands et des colons paysans. Et il y a sur place évidemment des populations locales de chasseurs de fourrures qui vendent, parce que les fourrures étaient très prisées, et qui vendent leurs marchandises à tous les marchands alentour. Mais peu à peu, la colonisation s'étoffe et c'est pour protéger ces colons que des détachements d'archers sont envoyés de plus en plus loin vers la Sibérie. Et à partir de 1643, les Cossacks pénètrent dans la vallée de l'Amour. Et à partir de ce moment-là, les Russes s'approchent de terre que l'Empire Chinois considérait comme sienne. Donc les deux empires entrent en contact. La dynastie Manchu des Qing commence à s'inquiéter des rapports qui sont envoyés à la cour de Pékin sur cette installation des Russes qui construisent des forts. Et en particulier, il y a un petit fort dans un tout petit endroit qui s'appelle Albazine, qui est situé au confluent de l'Amour et de l'Argun. Et l'empereur Xunzhe de la dynastie des Qing, en 1651, envoie un détachement militaire pour faire le siège d'Albazine dans l'idée de déloger les Russes. Les assiégés russes, dans un premier temps, abandonnent provisoirement la forteresse. Mais peu après, à Moscou, on décide de relever de forts, de renvoyer une garnison de Cossacks. Il y a une première confrontation en 1684-85. Les troupes sino-montchous reprennent le siège du même petit fort d'Albazine. Ça dure plusieurs jours. Il y a des échanges de canons, donc ça commence à prendre une tournure inquiétante. Et il y a des prisonniers qui sont emmenés à Pékin. Et toute cette histoire, je la raconte parce que ce sont ces prisonniers qui sont accompagnés par le prêtre orthodoxe Maxime Léontief qui seront les premiers occupants de ce qui est aujourd'hui l'emplacement de la mission russe de Pékin. C'est l'empereur Kangxi, qui a régné plus de 60 ans en Chine, qui donne un terrain pour loger ces prisonniers et construire une première petite chapelle pour célébrer le culte orthodoxe. Et le lieu qu'il donne est le lieu d'un ancien temple bouddhiste consacré à Guandi, qui est le Guandimian, le dieu de la guerre, mais qui va devenir donc transformé en lieu de culte orthodoxe. Et les prisonniers y déposent l'icône de Saint Nicolas le Thomaturge qui avait été à portée d'Albazine. Et cet endroit là est connu en Chine sous le nom de Béguan. C'est le premier contact un petit peu de confrontation entre l'empire russe et l'empire chinois qui se consolide. Des peuples à l'entour, qu'on appelle les éleutes, qui sont Oirat, Ils sont d'origine mongoles et comme ils menacent de s'allier avec les russes contre les Manchus, les empereurs Manchus prennent peur de ces alliances et veulent absolument construire un traité de paix avec les russes. Et c'est là que les français vont intervenir parce qu'ils vont servir d'interprète dans ce premier traité de paix qui est signé entre la Chine avec une puissance occidentale. Ceci se passe en 1689, il y a un négociateur portugais qui parle latin et le négociateur français s'appelle Jean-François Gerbillon et il parle aussi latin et il rentre en contact avec un interprète qui est venu dans la délégation russe qui lui est un polonais qui parle latin. Les échanges vont avoir lieu en latin. Ce traité qui a été signé le 7 septembre 1689, il a été signé dans une ville qui s'appelle Nibuchu en chinois, Nerchinsk en russe et que les français transcrivent Nibchou sur les cartes françaises. Et cette petite ville fixe les frontières entre l'empire russe et l'empire de Chine de la dynastie Manchou jusqu'à la deuxième guerre de l'opium en 1860. Le texte a été publié à Paris en 1735 dans un livre qui s'appelle Description de la Chine et de l'empire de la Tartarie chinoise. Cette première négociation, elle est assez remarquable en français. La délégation russe était très importante et la délégation Manchou aussi. On parle de plus de 10 000 participants. Ce traité de Nibchou établit le principe de relations commerciales régulières entre les deux empires. Et très régulièrement, il va y avoir des caravanes qui passeront entre la Chine et la Russie. Et il y aura aussi le renouvellement de la mission orthodoxe avec une très grande régularité qui va se passer en principe tous les 10 ans. Et depuis Moscou jusqu'à Pékin, il y a toujours les nouveaux prêtres orthodoxes, les interprètes, les gens qui suivent la mission, sont toujours accompagnés par des détachements armés dont le relais est pris à l'intérieur de la Chine. Mais c'est tout à fait exceptionnel par rapport à la situation des autres missionnaires. Ces Russes qui s'installent de façon durable à Pékin sont en relation avec les autres missionnaires catholiques installés à Pékin de façon durable qui sont principalement des jésuites. Ces jésuites sont admis par l'empereur de Chine qui préfère de beaucoup avoir des relations avec le monde extérieur par l'intermédiaire des religieux. Il n'y a pas de laïcs admis à Pékin. Et donc ils apprennent le chinois, ils deviennent très forts en chinois et ils informent l'Occident de tout ce qui se passe en Chine et ils sont des intermédiaires obligés. Et ils échangent beaucoup avec leurs équivalents russes. Donc ils donnent aussi des tas de renseignements sur le nord de cette Tartarie qui est immense et dans laquelle ils sont autorisés à voyager par l'empereur. Il n'y a personne qui va ni évangéliser ni se promener sans accompagnement des soldats de la dynastie Manchu. Les Français de l'Académie des sciences, ceux qui ont été donc recrutés par Louis XIV, vont dresser des cartes de l'Asie. Et en particulier, il y a deux géographes qui ont des liens très intimes avec les Russes. C'est la famille de Lille qui vont dresser des cartes de l'Asie et surtout les publier. Et là-dessus, Nipchu est toujours placé à 140 degrés de longitude nord avec 51 degrés de latitude. Ceux de Lille dressent aussi une carte de Moscovie parce qu'il est apprécié en Russie et garde des liens. Et il a un frère qui lui est invité à Saint-Pétersbourg et qui dresse une carte de la mer Caspienne et aussi il fonde l'Observatoire de Saint-Pétersbourg. Toutes ces cartes qui précisent tous les contours géographiques du continent sont dressées à partir de savoirs missionnaires. Que ce soit du savoir russe combiné avec du savoir français et ils échangent sur ces savoirs. Et en particulier, alors avec les années à partir de 1740, il va y avoir la volonté de découvrir ce que c'est que l'Alaska. Ils vont avoir le sentiment qu'on peut rejoindre le continent américain mais sans le savoir avec grande précision. Et là aussi, les français seront à l'affût de tous les renseignements que pourront recueillir tous ces savoirs missionnaires. Maxime et donc tous les anciens prisonniers sont ensuite autorisés à bâtir plus qu'une petite chapelle, c'est une église Sainte-Sophie. Ça c'est à partir de 1696. Le père Maxime qui a donc accompagné les prisonniers d'Albazine meurt en 712 et à ce moment-là est réclamé à Moscou l'envoi d'un nouveau prêtre orthodoxe pour pouvoir assurer la direction spirituelle de tous les prisonniers. Alors ce nombre de prisonniers est un peu mystérieux. Il peut y en avoir eu entre 30 et 100 mais qui sont la base d'une petite communauté russe qui est installée à Pékin. En 1714, il y a une délégation qui arrive en Chine avec à sa tête l'archimandrite Hilarion Lejaiski qui amène des icônes et des ornements d'église. Donc il y a vraiment une installation qui s'étoffe et la mission est rattachée à la juridiction ecclésiastique des métropolies sibériennes dont la résidence se situait à Tobolsk. Et ensuite, il va y avoir une église de la chandeleur de Dieu dans laquelle l'icône de Saint Nicolas le Thomaturge est transférée dans cette église Sainte-Sophie. En 1727, les Russes envoient un nouvel ambassade. Mais quand on dit ambassade, il faut mettre entre guillemets, ce sont des délégations diplomatiques qui arrivent avec des cadeaux dont l'intermédiaire et en particulier l'interprétariat est toujours assuré par des missionnaires. C'est pour ça que les Russes vont acquérir un savoir sinologique de plus en plus étoffé et vont devenir très réputés. Alors la mission s'agrandit, elle s'équipe de ses propres ateliers, elle aura entre autres un atelier typographique pour pouvoir imprimer en russe et en chinois. Il va y avoir des stations de météorologie qui pour pouvoir développer des informations de type justement scientifique qui vont permettre de relayer en direction de l'Académie des sciences de Russie parce que l'Académie des sciences de Russie s'intéresse beaucoup aussi à toutes les données géographiques, climatiques qui peuvent être envoyées pour mieux connaître évidemment Pékin parce que les Chinois ne communiquaient pas beaucoup. Ensuite il va y avoir un collège des affaires étrangères qui dépendra du ministère russe qui va s'installer autour de la mission. Et donc jusqu'à la deuxième guerre de l'opium, la mission remplit les fonctions de représentation diplomatique qui permet la continuité des contacts entre la Russie et la Chine. Et puis après évidemment les guerres de l'opium, les ouvertures forcées, ce que les Chinois appellent les traités inigous, d'abord entre la France et l'Angleterre en 1842, mais la deuxième guerre de l'opium en 1860, là à laquelle participe la Russie, la Russie va obtenir une véritable représentation diplomatique permanente sur ce territoire. Après cette installation de l'ambassade, la mission cesse de remplir des fonctions diplomatiques et elle se concentrera sur la célébration du culte, la traduction de la littérature religieuse en langue chinoise, de l'évangélisation, mais toujours assez limitée parce que les Chinois ne laissent pas beaucoup, où le prosélytisme se diffusait, un peu plus après 1860, mais la diffusion de l'orthodoxie est quand même relativement limitée parmi les fidèles chinois, de la même façon que les autres missionnaires rencontreront aussi des obstacles. À ce moment-là, l'état des missions catholiques a perdu beaucoup d'importance. Les jésuites qui étaient vraiment installés en Chine parce que les Chinois voulaient les garder, et c'était le seul ordre religieux jusqu'en 1773 qui était toléré par les Chinois, parce que les Chinois leur avaient fait justement signer un document où ils s'engageaient à respecter les rites chinois. Mais en Occident, la congrégation des jésuites est supprimée en 1773. Donc, les missionnaires qui étaient sur place resteront, sur ordre d'ailleurs du roi de France, mais on ne pourra pas en envoyer de nouveau. Et qui va assurer la continuité des biens des missions religieuses catholiques ? C'est la mission russe. Et tous les biens des catholiques seront sauvés par la mission russe. Toutes les bibliothèques ont été préservées par les missionnaires russes. Et le catalogue des livres de la bibliothèque des jésuites à Pékin, qui a été justement conservé par les missionnaires russes. Ce catalogue, c'est surtout des livres latins, grecs, d'autres langues, il y en a en français et en italien. Le père lazariste qui a écrit ce catalogue dit qu'il y a des annotations en russe sur les livres. Et donc, ils ont été lus, étudiés. Ce père-là, qui a fait ce catalogue en 1949, ne parlait pas russe. Donc, il n'a pas pu imprimer et relever ce qu'il y est. Après 1860, beaucoup, beaucoup d'étrangers peuvent pénétrer un peu partout en Chine. Les conditions ont complètement changé après les guerres de l'opium. Mais il va y avoir un événement en 1900, qui est la révolte des boxeurs. Et à ce moment-là, sous la fameuse impératrice Tsu-si, il va y avoir une révolte très grave. Tous les missionnaires vont être pris à partie. Et il y a des destructions à l'intérieur des missions. Pour l'église des catholiques, elle sera assiégée pendant 90 jours. Mais il y a aussi des prédations et des attaques contre la mission russe. Et on dit qu'il y a 222 orthodoxes chinois qui ont été tués par les boxeurs. Ainsi qu'un prêtre chinois qui s'appelait Mitrofame. Et donc, l'église russe orthodoxe les a inscrits sur la liste des martyrs. Et en 2007, à l'intérieur même de la mission, il y a une croix qui a été relevée. Et donc, à cette occasion, il y a eu aussi des déprédations à l'intérieur des biens de la mission russe. Et en particulier pour les livres et les bibliothèques. Mais les églises ne sont pas entièrement démolies, comme le sera par exemple l'église catholique de Bétan. Dans les années 1920-1930, la mission devient le centre de la vie spirituelle et sociale des Russes, qui avaient fui leur patrie lors de la guerre civile. Beaucoup de Russes avaient trouvé refuge en Chine, à Shanghai, à Tianjin, à Harbin, dans toutes les grandes villes. Dans les années 1950, le terrain et les propriétés de la mission sont transférés au gouvernement de l'URSS par les Chinois. Quand les communistes chinois vont prendre le pouvoir, ils ne pénètreront pas à l'intérieur de la mission russe. Certains chefs de la mission russe, après le père Maxime, qui est donc le premier, beaucoup ont laissé des noms assez célèbres, dont on a une liste bien déterminée, qui ont leur plaque à l'intérieur du petit musée de la mission. Les sources françaises en parlent, justement parce que ce sont ceux qui ont préservé les biens des Français. Et donc, en particulier, ils parlent beaucoup de le père Yacinthe, Bichourine. Ils parlent aussi beaucoup de l'archiment d'Hérite-Piotre, Kaminsky. Et les autres, qui sont aussi d'excellents sinologues, auront des relations avec tous les sinologues européens, au fur et à mesure que la sinologie va s'étoffer, va entrer dans les institutions savantes européennes, avec une chaire de chinois au Collège de France, avec l'entrée de l'enseignement du chinois aux langues orientales. Et tous ces missionnaires, qui aussi publient des dictionnaires russes, chinois, traduisent de la littérature, relaient aussi beaucoup leurs savoirs et sont consultés par les académies savantes et sont souvent aussi membres des académies. Cette mission, elle est tout à fait particulière, parce que justement, son caractère stable au travers de trois siècles d'histoire est tout à fait exceptionnel par rapport aux autres missions qui ont eu des histoires agitées. Et souvent, les gens qui arrivent à aller à Pékin vont voir la mission russe, parce qu'il y a aussi des interprètes, non seulement en chinois, mais en manchou. Les établissements russes sont, pendant toute une période, ceux où les jeunes, qu'on appelle les jeunes de langue, suivent les caravanes qui sont conduites par des officiers. Ces voyages des soldats qui accompagnent les missions sont souvent... Alors, je ne sais pas par quel moyen exact ils arrivent en France, mais il y a des livres qui sont publiés. Et publiés en français avant d'être publiés en Russie. Par exemple, la mission d'un capitaine de Kozat qui s'appelait Timkowski et qui a été une des grandes sources de ce qu'on savait sur la Chine, parce qu'il donne des données sur la démographie dans l'Empire chinois, des données sur la ville de Pékin. À un moment, justement, dans des années du début du XIXe siècle, où il n'y a pas d'autres légations, ni anglaises, ni françaises, ni allemandes, ni... Dans la première moitié du XIXe siècle, la mission russe fut un intermédiaire obligé pour les contacts entre la Chine et l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada